bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais vous emmener dans les viso de vaccination puisque vous avez été plusieurs à Instagram et me demander comment ça allait se passer donc on va vous montrer ça, là c'est que mon rendez-vous à moi mais je vais essayer de vous montrer ça et vous expliquer comment ça se passe Alors quand je filme cette vidéo on est dimanche 9 mai au soir, ça fait un peu plus de 48 heures que j'ai reçu mon premier vaccin contre le Covid et vous avez été super nombreux sur Instagram à me demander comment j'avais réussi à booker, comment ça se passait, comment savoir si on est éligible où c'est qu'on peut aller Donc j'ai filmé en fait tout le processus quand je suis allée à la clinique vendredi mais je voulais aussi commencer en répondant aux questions que j'ai reçues en essayant de clarifier la situation au maximum parce que je suis bien consciente que c'est vraiment loin d'être simple, que c'est un peu flou et surtout quand j'ai regardé sur différents sites il n'y avait pas de communication en français donc je sais que ça peut être un frein pour certaines personnes qui ne sont pas super à l'aise en anglais donc j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous aider à mieux comprendre Comme je l'ai dit en début de vidéo je ne cherche pas à lancer de débat pour ou contre le vaccin je veux juste que les personnes qui veulent l'avoir ou en tout cas qui veulent avoir plus d'informations puissent avoir l'information donc on va commencer tout de suite avec la première chose à savoir comment savoir si vous êtes éligible Alors les informations que je vais vous donner elles sont valables aujourd'hui au 9 mai mais ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre dans la barre de description les liens que vous pourrez consulter pour pouvoir actualiser ces informations puisque si vous regardez la vidéo dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, ce que je vous dis là ce sera sûrement plus valable Alors il faut savoir aussi qu'au Canada du coup chaque province gère sa façon de vacciner de manière différente puisque c'est au niveau de la province que ça se gère Donc ce que je vous dis ici c'est pas valable non plus pour les autres provinces c'est valable pour l'Ontario Alors ça fait 50 fois que j'essaye de refilmer cette partie là parce que je trouve que c'est la plus compliquée de vous expliquer comment vous êtes éligible parce que les choses n'ont pas été toujours très très claires et alors je vais essayer d'expliquer de la manière la plus claire possible pour l'éligibilité Si vous avez plus de 50 ans vous pouvez aller dans certaines pharmacies, vous pouvez booker en ligne, vous allez chez Rexall, chez Shoppers Cette partie là c'est moins compliqué on va dire parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils ont accès donc il y a un peu moins le rush qu'il peut y avoir au début Ensuite pour ceux qui sont entre 18 et 40 ans, la ville de Toronto a identifié certains quartiers comme des hotspots, c'est à dire que c'est des quartiers plus sensibles où il y a eu plus de cas qui ont été enregistrés donc c'est des quartiers qui sont prioritaires pour la vaccination Donc si vous êtes dans un hotspot, normalement vous devriez avoir accès au vaccin si vous avez entre 18 et 40 ans avec le site de la ville de Toronto Ensuite il y a des cas comme moi où je ne suis pas dans un quartier qui a été identifié comme hotspot, par contre j'ai 4 cliniques qui le proposent dans mon quartier Donc pour les 18-40 ans il faut s'inscrire mais les places partent super vite, je vous montrerai comment j'ai réussi, je vous donnerai mes astuces Mais voilà pour cette partie là, moi par rapport à mon code postal je le rentre dans leur liste donc j'ai pu prendre un rendez-vous J'en ai plusieurs autour de moi dans mon quartier qui ont pu faire la même chose et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé l'information C'est en se passant le mot les uns les autres et ensuite il y a ceux qui sont toujours pas dans un hotspot et qui n'ont pas ces cliniques qui proposent pour leur quartier Il y a des cliniques qui proposent pour tous les codes postaux, alors ceux là il faut suivre sur Twitter souvent ou sur Instagram, c'est là que c'est partagé Et ces gens là au cas où vous n'arrivez pas à avoir accès à une de ces cliniques pop-up qui proposent pour tous les codes postaux A partir du 24 mai tous les plus de 18 ans à Toronto pourront s'enregistrer pour avoir un vaccin Je vous avais dit que c'était vraiment pas simple et du coup je vais vous conseiller deux comptes Twitter, un compte Instagram à suivre Je vais vous les mettre ici, ici et ici Je vous mettrai bien sûr les liens dans la barre de description, moi c'est grâce à eux que j'ai réussi à trouver mon rendez-vous Et c'est grâce à eux aussi que j'ai plusieurs amis qui ont réussi à trouver leur rendez-vous Donc vraiment je vous encourage à les suivre et surtout à activer les notifications Et donc on revient à la partie suivante, comment j'ai réussi à avoir mon rendez-vous En fait les rendez-vous dans mon quartier on peut les booker que d'une semaine sur l'autre Donc on savait que le vendredi on mettait des places, donc le vendredi je m'étais installée, j'étais prête Je vais vous insérer quelques vidéos d'ailleurs de ce moment Alors je sais pas pourquoi je filme ça et si un jour je me servirai de cette vidéo Mais c'est juste pour montrer voilà quoi ressemble la prise de vaccin en Ontario Bon premier essai était un échec, je n'ai pas du tout réussi, j'ai attendu pendant deux heures en ligne Et ensuite le dimanche j'ai un de mes amis qui a réussi à booker parce qu'il a mis les notifications sur un des comptes Twitter Et qu'il a reçu une notification disant qu'il y avait je crois que c'était 39 places de livres ou quelque chose comme ça Qui s'était libéré, donc il a tout de suite cliqué et il a réussi à s'enregistrer Le temps que moi j'en sauve le message c'était trop tard parce que ça part hyper vite Et ça c'est un truc que je voulais mentionner et c'est pour ça que c'est hyper important de mettre les notifications C'est que les places partent hyper vite Et en fait quand il m'a dit ça moi j'ai activé les notifications, je les ai reçu aussi sur ma montre en fait Et donc le lundi, mardi ça n'arrêtait pas de livrer parce que dès qu'en fait ils ont des places même si c'est une ou deux Ils tweetent et donc moi ça m'a envoyé une notification Je réfléchissais même pas, j'ouvrais le truc, je cliquais Je regardais juste si c'était quand même mes cliniques parce que j'étais pas éligible pour toutes les cliniques qu'eux partageaient Mais j'ai cliqué plein de fois, franchement je ne sais pas combien de fois j'ai cliqué en me disant bon bah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave Parce qu'en fait une fois que vous cliquez sur le lien, donc par exemple ça va vous dire je vous mettrai un screenshot ici Par exemple le lien ça disait 90 places disponibles à Réherson J'ai cliqué et en fait là vous avez le petit carton qui va s'ouvrir et il faut cliquer sur tous les jours Pour voir à quel endroit c'est libre parce qu'on vous dit pas les heures auxquelles c'est libre Et mon conseil c'est de ne pas cliquer sur par exemple si c'est le mardi comme moi j'ai réussi à le booker un mardi Ne cliquez pas directement sur le mercredi parce que c'est ce que tout le monde doit faire Donc cliquez plutôt sur le vendredi ou samedi parce que le temps que les gens arrivent à voir en fait Et que c'est pas dispo par exemple il n'y a plus de dispo le mercredi parce que c'est là où tout le monde sera allé Vous serez déjà ou vous aurez pris un peu d'avance, vous serez déjà à vendredi Et donc vous arriverez à trouver une place plus facilement Et là quand j'ai cliqué sur le vendredi il y avait plein de places de dispo mais j'étais tellement dans l'urgence de me dire Oh là là mais ça y est je vais avoir mon rendez-vous que j'ai cliqué sur le premier c'est 10h45 J'ai pas trop regardé je sais que le vendredi en général je n'ai jamais de rendez-vous je prévois rien Donc je savais que je pouvais prendre n'importe quelle offre ça allait fonctionner pour moi Question suivante de quoi vous avez besoin pour booker votre rendez-vous Donc la seule chose que vous avez besoin en fait c'est de, pour réserver finalement c'est si vous avez un numéro de carte de santé C'est votre numéro de carte de santé et puis sinon bah votre nom, votre numéro, votre adresse, votre adresse mail Et c'est tout mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas de carte de santé que vous ne serez pas vacciné Puisque l'idée c'est de vacciner tout le monde donc c'est pas quelque chose qui vous stoppera Donc vraiment si vous n'avez pas de carte de santé et que vous pensez qu'à cause de ça vous ne pourrez pas avoir le vaccin Vraiment c'est pas du tout le cas donc foncez Et après vous allez recevoir une confirmation par texto et par email pour vous confirmer l'heure de votre rendez-vous L'adresse de votre rendez-vous et vous recevez même un rappel deux jours avant je crois Deux jours avant ou un jour avant Quelques informations supplémentaires par rapport aux questions que j'ai pu recevoir sur Instagram Le vaccin est gratuit ici, vous pouvez venir accompagné avec quelqu'un si vous le souhaitez Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais et que vous n'êtes pas sûr qu'il y a quelqu'un qui parle français sur place Vous pouvez venir venir quelqu'un avec vous Donc si vous avez un ami qui parle les deux langues ou en tout cas qui pourra peut-être parler plus doucement avec vous Si vous le souhaitez ou si vous avez votre partenaire qui parle les deux langues Enfin voilà, moi ils m'ont proposé qu'il vienne avec moi Moi je suis assez à l'aise en anglais donc ça ne m'a pas dérangé qu'il ne vienne pas avec moi Mais si j'avais été plus en confiance de l'avoir à mes côtés il n'y avait aucun problème Et une autre question que j'ai reçue et donc j'ai posé la question quand j'y suis allée C'est à savoir si jamais vous faites le vaccin ici et que vous devez redéménager en France dans les mois suivants Puisque ici il y a quatre mois entre les deux vaccins Est-ce que vous pouvez faire le second vaccin en France ? Alors ils m'ont confirmé qu'il n'y avait pas du tout de problème de ne pas faire le second vaccin dans le pays Ou on a fait le premier du moment où c'est la même marque Donc voilà, ils vous donnent un papier à la fin C'est un papier qu'il faudra garder et présenter quand vous prendrez votre deuxième rendez-vous en France Mais à part ça, il n'y avait pas pour eux, il n'y avait aucun problème Et donc je disais qu'il y a quatre mois entre le premier et le second vaccin Puisque là en fait au Canada on n'a pas assez de doses pour l'instant Donc leur stratégie c'est de protéger le plus de monde possible En donnant la première dose au plus de monde possible Et en donnant la deuxième dose le plus tard, enfin quatre mois Pour les gens qui sont en bonne santé entre guillemets Et de protéger les gens qui en ont le plus besoin Donc les gens qui en ont le plus besoin, qui ont des santé plus fragiles Ils auront le deuxième vaccin à trois, quatre semaines, cinq semaines suivant les recommandations Mais pour nous qui sommes en bonne santé On a déjà, moi j'ai déjà mon deuxième rendez-vous pour fin août Mais ils espèrent quand même qu'en ayant plus de doses ils pourront rapprocher les deux dates Donc affaire à suivre Alors pour moi j'ai eu le rendez-vous à l'université de Harrison Qui n'est pas très très loin de chez moi Et du coup ils demandent d'arriver pas plus de 20 minutes en avance Donc on a pu faire la queue tranquillement Et ensuite on rentre et ils vérifient plusieurs fois votre adresse Pour être sûr que du coup vous êtes éligible dans cette clinique là En vérifiant votre âge aussi évidemment En vérifiant votre carte de santé si vous avez la carte de santé Ils vous demandent aussi une pièce d'identité Donc pensez bien amener une pièce d'identité et une preuve d'adresse Si vous allez dans une clinique ou c'est seulement par code posto Si c'est une clinique qui fait tout le monde je pense qu'ils sont moins regardants du coup Qu'ils ne vous demandent pas de preuve de logement Une fois qu'ils ont tout vérifié ils vont vous laisser rentrer dans le stand Où vous allez rencontrer l'infirmière Moi elle a été hyper gentille franchement hyper douce L'aménement de ce que je faisais Savoir si j'étais excitée d'avoir mon vaccin Super gentille Je lui ai dit que je voulais filmer pour pouvoir montrer à ma communauté Et leur montrer comment ça s'est passé Et répondre à leurs questions Elle était super contente que je partage Donc elle m'a dit mais même je peux prendre tes photos si tu veux Donc vraiment trop trop gentille Alors la piqûre est hyper rapide Moi je n'ai absolument rien senti Vous savez des fois on sent le produit qui va à l'intérieur Je me rappelle quand j'avais eu mes infections du rein J'avais eu une semaine de piqûre A chaque fois je le sentais passer dans toute ma jambe Et ça me parlait un peu la jambe Alors que là pas du tout Je n'ai pas du tout ce temps-ci ce qui se passait Et d'ailleurs quand elle a fini Je lui ai dit mais c'est déjà fini Moi j'étais tellement surprise Et donc une fois que vous allez finir avec l'infirmière Vous allez vous diriger vers la salle d'attente Vous allez prendre votre petit papier Comme chez le boucher quand on était psy Et vous allez attendre 15 minutes Et donc la salle d'attente de 15 minutes C'est une salle d'observation pour s'assurer que tout va bien Parce que si jamais vous avez besoin d'assistance Il y a les infirmières autour et les médecins qui sont là pour ça Donc c'est vraiment une salle d'observation Pour être sûre que tout va bien Et en fait quand vous avez fini Après en tout cas dans la salle où moi j'étais Il y a un monsieur qui parle un peu comme à la fête foraine Et qui dit E machin E12 E58 Moi j'étais E24 Quand il a dit E24 J'ai pu m'avancer vers le bureau Et là en fait Il y a une personne qui vous donne Qui reconfirme Votre nom Votre numéro Votre adresse Toutes d'informations Qui va vous Enfrimer le certificat de vaccin Qui va aussi vous booker Votre second rendez-vous Donc pour moi c'est fin août Mais comme je vous disais en début de vidéo Ils espèrent qu'en ayant plus de doses qu'ils vont pouvoir avancer ces rendez-vous là Donc ça c'est affaire à suivre En tout cas moi j'ai trouvé l'expérience hyper simple Je me suis sentie vraiment en sécurité Et écoutée Parce que l'affirmation que j'ai eue Était tellement mais tellement gentille Même toutes les personnes avec qui j'avais pu interagir Et étaient vraiment super gentilles Les gens étaient très très doux Et on sentait vraiment qu'ils étaient contents d'être là Et de pouvoir aider De faire leur part Donc j'ai trouvé un grand bravo Si j'avais vous passé par là Alors après au niveau du timing Moi j'avais rendez-vous à 10h45 Et on est ressorti un peu plus d'une heure après Vraiment ça a été Enfin je dirais que Ok j'ai papoté un petit peu avec l'infirmière Et tout ça Et j'ai posé des questions Tout ça Donc ça a peut-être pris un petit peu plus de temps Qu'une personne habituelle Qui n'est pas bavarde comme moi Et qui vient pas y aller sa liste de questions Mais j'ai trouvé le processus hyper simple Hyper clair Pas non plus de temps d'attendre que ça Enfin moi en tout cas J'ai pas forcément vu le temps passer Et après ensuite Une question qui est beaucoup revenue C'est au niveau de la douleur évidemment Et donc le jour même On est rentré J'avais rien prévu de toute façon Vendredi et samedi J'avais autant d'habitude Je prévois plein de trucs Et pas forcément des trucs à l'extérieur Évidemment Parce qu'on peut pas faire grand chose Mais je prévois plein de trucs Sur mon ordinateur et tout Là j'avais rien prévu du tout exprès On a passé l'après-midi Sur le canap à rien faire Je me suis endormie Je crois que j'ai fait un peu la sieste J'ai senté la fatigue En milieu d'après-midi Bon on est à Il est alors 15h30 J'ai reçu mon vaccin Du coup vers 11h 11h15 il me semble Donc on est à quelques heures Là je commence à sentir la fatigue Mais on est prévenu de toute façon Et à sentir que mon bras est un peu tendu Un peu comme Ouais je sais pas comment vous expliquer ça En fait en anglais dit sore Donc voilà Mais sinon ça va Donc voilà Je vais juste faire des petites updates À Bah juste 3, 6, 6, 4 heures après Mais Et après en fin de journée Je sentais que là c'était Là le haut de mon bras Il était un peu Comme si j'avais fait de l'exercice En fait Il était un peu courbaturé Et Et j'ai pas du coup Dans un moment je dors de ce côté là Bah évidemment j'ai pas pu dormir de ce côté là Donc j'ai un peu moins bien dormi Mais quand même ça va Enfin vraiment pas du tout à me plaindre Et Le lendemain je me suis levée Je pouvais lever mon bras que jusque là Je vais regarder si j'ai pas des vidéos De ce que j'ai posté sur Instagram Ou ce que j'ai envoyé à ma mère Et Et petit à petit J'ai réussi à lever un peu plus Surtout quand je commençais à être active J'ai commencé à faire ma vaisselle Enfin à faire des trucs à la maison Ça allait Ça allait mieux L'après-midi on est allé balader Et Je me suis endormie Je crois Peut-être vers 6h Pendant 1h Chez lui Alors que Je ne suis pas du tout du genre A faire la sieste Je fais jamais la sieste Et là vraiment Ça m'a assommée Je me suis posée Je me suis endormie comme un bébé Et Je suis rentrée chez moi Par contre le soir Finalement je me suis endormie Hier comme une masse Vraiment Hier soir j'étais Mais épuisée Donc je pense que ça M'a quand même un lien Et aujourd'hui Vous voyez là mon bras Je l'ai gardé juste parce que Je voulais vous le montrer Je vais pouvoir l'enlever maintenant Mais Elle m'a bien dit Qu'en fait S'ils mettaient un pansement Pour voir où ils avaient piqué Parce que c'est tellement petit Que sinon ils ne voient pas Donc là ça permet de savoir Et effectivement moi la douleur Là Là quand j'appuie dessus Ça fait mal Mais sinon Là ça me faisait mal Hier Là j'ai plus rien du tout Donc voilà Donc c'est vraiment l'histoire De 48 heures J'imagine même pas Et à savoir aussi Que c'est la première dose Et il y en a beaucoup Qui m'ont dit Qu'il y avait une différence Entre la première dose Et la deuxième dose Et que la deuxième dose Était beaucoup plus virulente Donc je vous ferai l'épisode 2 De cette série Dans quelques semaines Quelques mois Je ne sais pas En tout cas C'est ce que je voulais Vous partager aujourd'hui Pour vous montrer Que voilà C'est un peu compliqué D'obtenir son rendez-vous ici Ça va aller de mieux en mieux J'espère Et surtout Comme ça vous avez pu voir Comment ça se passe Et j'espère que ça vous aura rassuré Si vous avez des questions N'hésitez surtout pas A mettre des questions En commentaire N'hésitez pas A m'envoyer un message Sur Instagram Je comprends très bien Encore une fois Je vous le répète Mais que c'est pas simple Qu'on est tous content D'avoir quelqu'un A qui on peut poser des questions Et qui peut nous répondre Dans notre langue Donc vous inquiétez pas Ça ne me dérange pas Que vous m'envoyez des questions Tant que ça reste Évidemment respectueux Alors je vous dis A bientôt pour un vlog Parce que je ne sais pas Quand c'est qu'on pourra Se permettre de refilmer un vlog Parce qu'il ne se passe pas grand chose ici Vous en êtes toujours En confinant depuis fin novembre Mais je vous retrouve Tous les mercredis Pour ma série Vivre au Canada Où on parle de l'immigration au Canada Je vous retrouve sur mon vlog Où je vous partage aussi Plein d'informations Sur la vie à Toronto Mais surtout je vous retrouve Sur Instagram Où je suis active au quotidien Pour découvrir La vie à Toronto En français à mes côtés Je vous dis Bonne journée Bonne soirée Bonne nuit Où que vous soyez dans le monde Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501